Bon ben voilà, la dernière petite serre elle est montée, elle est pleine, il y a encore quelques petites places mais c'est tout. Bon voilà, ça m'a un petit peu parce que celle-ci, je vais en mettre le vol d'hivernage après. Ici, des pommiers et des fraisiers. Les curcubitocées, elles vont être ici avec les œillets dents. Les concombres, là il y a des melons et des pastèques aussi. Allez, les courgettes. C'est bien, deux nisses, potiron, petits marrons. Ici, petits pommons jetous, je les mettrai dans 2-3 jours. Ici, il y a des tournesols, des pieds de tomates. Encore ici. Ici, il y a des cerfeuilles. Il y a des nanettes là-bas. Il y a des petits oignons. Il y a des petits oignons, du persil. Encore des semis. Ici, il y a des choux, des choux fleurs, du persil. Ici, il y a un peu de toutes sortes. Un peu de tabouille, un peu d'artemésio, un peu d'arboise. Alors, ici, les plantes tomates, ils viennent déjà beaux. On vient d'accord, quelques-uns, une trentaine à mettre en pot comme ça. Ils sont bien là-dedans. Ils viennent se développer. Et ici, une bande de tomates, de salades. Et ici, un peu de salades aussi, un peu de toutes sortes, et un mélange. Alors, dans la 3 mètres, 3 mètres, ici, ça pousse aussi. Les salades, il y a des tournesols, il y a des carottes, les carottes, ça pousse, ça pousse. Il y a encore des trous par-ci, par-là, quand même. Il y a un pied qu'on soude, la brocline 14. Il y a encore un pied là-bas. Et puis, j'en ai dispatché une dizaine de pieds un peu partout. Les radis, le persil, les carottes, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Voilà. On va aller voir un peu celle-là, là-bas. Alors là, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça n'a pas trop bougé, ça va, les tournesols. Alors, ici, il y a du zignon, il y a du pensée, encore des tournesols, du muflier. Alors, ici, j'ai fait du maïs là-dedans. Bon, ça ne sort pas encore, mais ça va sortir. Persil, le persil, le poirot, là-bas. Bon, ben, ça sort. Il y a encore une barquette là-bas. Ah, la salade. On va encore manger ce soir. Oh, une belle laitue, là. Quelques pieds de carottes aussi. Ah, ici, encore du muflier, la poirée, tournesol, des choux-fleurs, des choux-cabus. Ici, encore des tournesols, un peu de semi-là. Bon, ben, ça va. C'était bien fermé, donc ça a résisté quand même au froid. Ça va. Rien à bouger, ça va. Bon, tous les soirs, c'est fermé, hein, quand même. Un, deux, trois, quatre, cinq. La sixième serre. La sixième. Alors, ici, il y a de la salade et de la pia. En attendant, les tomates, j'ai mis de la salade. Elle part déjà bien. Elle était plus petite que ça quand je l'ai mis. avec de l'eau chaude. Elle n'est pas froide, ça va. C'est bon là-dedans, alors, ça va. Qu'elle est renforcée celle-là. Et bon, dans des serres. Bon, les pommes de terre, elles sont mises. Les pommes de terre, c'est terminé, hein. Elles sont mises en terre. Alors, au-dessus, il y a de la tonte. Au-dessus, il y a du foin. Et au-dessus du foin, il y a de la paille. Et quand ça va commencer à percer, il les remettrait de la paille. Alors, les fraisiers, là, ils sont repartis aussi. Alors, ici, ça, c'est les carottes. Mais, ça n'a pas... C'est un peu de mal encore à sortir. Non, encore rien, pas ce temps. Alors, les petits pois rames. Ah, ils n'ont pas bougé. Ils grappent. Ils n'ont pas eu froid, ça va. C'est couvert quand même. Protégé avec... Ah, avec la bâche. C'est une bâche d'hivernage. Les fraisiers sont... Il y en a en fleurs. Il ne faut pas trop bouger, hein. Ah, oui. Il y a des fleurs. Ça va bien démarrer, tout ça. Bon. Ici, ça soit le coin pour les... Pour les cucurbitacées. Voilà. Alors là... Hop. Les petits pois ici, bon ben, ça va. Ça... Ils ont résisté quand même. Alors ici, je vais mettre les petits pois. Je mange tout. De chaque côté. Au-dessus, il y a un peu de salade. J'ai mis un fil. Un filet. Parce que les oiseaux viennent toujours tourner là-dedans. Ici, j'ai mis mon filet. Tu vas recevoir des choux. Alors là, les papillons ne pourront plus rentrer. Il n'est plus rien, hein. Il est tellement fin. Il est clipsé. Voilà. Alors ici, c'est pareil. Il y a du filet. Ah, il y a des oiseaux là-bas. Ah, ils sont là-bas. Ah oui. Ah oui. On le voit. Hop. Il est là-bas. Hop. Il s'envole. Ah oui. Là-bas, il n'y a pas de filet. Ici, il y a du filet aussi. Il ne peut plus venir à retourner. Ici, c'est le coin des tomates. Alors là, il n'y a pas de filet. Alors, ils viennent tout retourner là-dedans. Bon, ben là, elle est bien partie. Là, il est rose et blanc. Voilà. Un petit conçou de Brokine 14. La conçou de Russe. Ah, tout est retourné là-dedans. Et voilà. Il y a des verres là-dedans. Ils se régalent. Même là. En BRF. Allez hop. Ça retourne tout. Ça retourne tout. Ça fait des trous. Les merles. Bon, la conçou d'elle. Ça va. Elle sort. Bon. Ici. Il y a debout, hein, l'ail. Encore une Brokine 14. L'ail. Bien mélange. L'ail blanc et l'ail rose. Ça commencez à faire les bulbes. Bon. Comme il va y avoir les tomates ici. Là, il y a des tomates. Ça s'accorde. Alors, ici, il y a un filet aussi. J'ai mis un filet. Donc, ici, il y a un grillage. Le grillage là. De chaque côté, je vais mettre les... Les petits pois mangent tout. Je vais en mettre ici et puis ici. Ça va monter là-dessus. Là, ici, il y a que de la conçoude. L'officinale et puis de la Brokine 14 aussi. Ici, il y a un filet. On voit bien le filet. Alors là, ils ne peuvent plus venir retourner. Comme ça, ça va aller. Je vais remettre un paillis là-dessus. Par la suite. Bon. J'ai collé la terre à mélanger avec du fumier de cheval. Il me reste du compost aussi. Celui-là, il se fait. Voilà. L'eau, elle est bien claire. On voit le fond, là, maintenant. Vu qu'il a été nettoyé l'année dernière. On voit bien le fond. Je lui tire de l'eau, ça va. Bon. Alors là, j'ai de la terre. Terre de l'étang. Ici. Les poules, c'est bien. Je l'ai retourné en gros. Les poules, ils sont en train de me l'affiner. Et je vais récupérer un gros mètre cube de terre, là. Que je vais pouvoir mélanger avec le fumier. Pour moi, en mettre dans la serre, là-bas, pour faire les plates-bandes. Alors, il y en a sur la bâche, là-bas. Et ici, les épinards. Je vais en récolter pour faire un gratin demain. Demain. Mes arbres et sceaux, ça pousse. C'est ça qui va que je donne un petit coup d'arrosage. Ici, le teint. Le romarin, la salade. Le persil. Elle porte aussi, là, ça va. Alors, elle est déjà la terre. La terre que j'ai tamisée. C'est la belle terre. Que je vais mélanger avec du fumier de cheval. C'est la terre de l'étang. C'est de la vase. La vase qui s'est transformée en terre. Voilà. Voilà. Et de l'autre côté, comme c'est 2 mètres, 3 mètres aussi, et je vais exactement faire pareil. Je vais faire des plates-bandes comme ça. Alors, donc, il me faut remplir. Je mettrai du fumier, comme j'ai fait là au fond. Bon, il y a encore du paillage à y venir. C'est bien. C'est bien. Mais je ne vais pas mettre, je vais mettre le paillage qui touche blanc là. Du bois. Il me reste encore. Bon, il y a une bonne chose de faite, les patates sont faits. C'est bon. Ils sont mis. Bon, je vais l'arroser un peu parce que, par place, ça a soif. Là, il y a de la serre. Ça, elle a été remise. Là, c'est sa place. Ça va. Il a été nettoyé. Les fraisiers, je les ai triés, nettoyés. Ils sont ici. J'en ai remis par ici, à droite à gauche. Voilà. Ça va repartir. Ça va repartir. Bon. Bon ben voilà. À la prochaine vidéo, là. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Sous-titrage FR ?